Nous prenons la lecture brève. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc. Au revoir. Jésus disait à ses disciples, Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que la maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si la maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas faire percer le mur de sa maison. Jésus disait à ses disciples, Restez. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est l'heure, à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole du Seigneur. Moi, j'attends. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le mois d'août. C'est un mois de rapports et de célébrations. Et la lecture d'aujourd'hui nous invite à méditer sur l'attente. L'attente de la venue du Seigneur Jésus. La douzième venue est toujours attendue. C'est bien difficile ces jours-là. Attendre à quelqu'un ou quelque chose se devient très difficile. On manque la patience. Ce n'est pas plaisant. Parait-il que nous n'avons pas beaucoup de patience. On dirait que le monde vit sous pression. C'est vrai aujourd'hui. On a tellement de choses. On dépêche pour continuer notre travail. Mais aujourd'hui, mes amis, l'Évangile parle d'une tentation fréquente au cours de l'histoire. Pensez que la fin du monde est bientôt et que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est pourquoi Jésus veut nous prévenir en nous affirmant que cette fin du monde tant attendue sera toujours mystérieuse. Ça reste toujours caché. Mais dans notre foi, mes amis, nous allons retrouver le mystère de Christ. On va trouver cette présence dans nos prières. Avec le contact, on va rester avec Lui. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, « Vous aussi, vous aussi, tenez-vous prêts. » C'est à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. La deuxième arrivée n'a pas encore commencé, mais déjà commencé. Quand Jésus a laissé ses places, il nous a laissé l'Esprit Saint pour nous confier. Pour comprendre la première lecture, il faut se rappeler qu'autrefois, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Dieu les a fait passer vers la terre de liberté. C'est pourquoi la Pâque, c'est précisément ce passage de la mort à la vie. Les Hébreux sont libérés. Ils quittent la terre où ils étaient esclaves. Ils attendaient pour leur libération. Et aussi, la deuxième lecture se présente précisément comme un éloge de la foi des patriaches. La loi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître ce que l'on ne voit pas, ce qu'on expérimente toujours à l'intérieur. Tous les grands personnages d'Israël ont été portés par cette foi. Avec leur exemple, nous avons jusqu'à maintenant la foi. La foi est un cadeau de nos ancêtres qui nous ont partagés. Pour exprimer davantage, il y avait deux personnes. la première personne qui raconte son expérience de sa foi. Lui, il est allé toujours à la messe pendant 36 ans. Il avait bien écouté des homilies, des prédications. Il a bien célébré des célébrations. Mais après 36 ans, il n'a pas trouvé la vie assez contente. Il voulait arrêter d'aller à la messe parce qu'il disait « Moi, je n'ai pas compris. aucune prédication, aucune homilie, je me souviens. » C'est pourquoi, peut-être, je vais arrêter d'aller à l'église. Deuxième personne, en écoutant cette personne, il disait « Moi aussi, je me suis marié pour 36 ans. Mais ma femme, elle m'avait préparé tous les jours un bon repas. Mais je ne me souviens pas le menu de 36 ans, combien de fois elle m'avait nourri. Ça n'apparaît pas dans notre vie, mes amis, lui, il s'est content d'avoir mangé le repas qu'elle était préparée. Vous voyez, le premier se raconte la foi, la spiritualité et la deuxième, il a grandi en physique. Il était très content. Les deux personnes qui ont partagé la foi et la nourriture pour grandir. Jusqu'à maintenant, ils sont là à cause de leur foi, à cause de la nourriture qu'ils ont mangée. Mais le témoignage, mes amis, c'est qu'on n'apparaît pas dans notre vie quotidienne. La foi est à l'intérieur, l'énergie est à l'intérieur. On a grandi jusqu'à maintenant dans la foi. Mes amis, pour comprendre l'évangile, Jésus nous recommande de rester à l'heure de Dieu. Il insiste très fortement sur trois attitudes absolument essentielles pour notre vie complétienne, chrétienne. Veillez, se tenir prêt et servir. Ce sont trois verbes bien connus. Pour comprendre cet évangile, il faut connaître la situation des premiers chrétiens, comment ils ont souffert. saint Luc a écrit son évangile après Pâques. Il s'adresse à des chrétiens affrontés aux doutes après la résurrection de Jésus. Les disciples, ils avaient le doute. C'est là qu'il nous faut réentendre la réponse de Jésus. Comme il disait, je serai avec vous tous les jours. C'est la promesse qu'il avait faite aux disciples. Veillez, le premier verbe. nous devons veiller sur nos enfants, nos amis, nos proches, nos regards, nos apparences, nos gestes de tous les jours et nos loisirs. On reste veillé toujours. La veilleur, c'est une personne qui se tient debout. Il est toujours prêt. Tenez-vous prêt, le deuxième verbe. nous dit encore Jésus, il s'agit de se tenir prêt pour aller de l'avant, pour sortir de la routine et des habitudes. Le risque est toujours de dire on a toujours fait comme ça. On a quelque chose à dire. Il faut accepter que l'Esprit Saint nous sorte de notre confort et nous conduise sur des chemins que nous n'avions pas prévus. Le Seigneur est avec nous. Le pape François nous invite à aller vers la périphérie, celle de chômage, celle de la solitude, celle des malades abandonnés par leur famille, celle des migrants qui n'ont plus rien et qui qui vivent parfois sans leurs enfants. Restez en tenue de service. Servir, c'est le contraire de dominer une personne. Rappelez-nous le geste de Jésus au soir du jeudi Saint. Il s'est agénué devant ses disciples pour laver les pieds. Il nous apprend à servir sans prendre la place des autres. Il faut donner la place aux autres. C'est important pour nous dans nos familles, au travail, dans nos associations de partager le service. Le serviteur fidèle n'est pas celui qui s'impose mais celui qui efface pour permettre à l'autre à grandir. C'est aujourd'hui, mes amis, le Seigneur nous invite à veiller se tenir prêt et aussi le servir. Alors, mes amis, attendre le jour et la nuit comme on attend un ami, un enfant, l'amour de sa vie. comme Abraham au chien de Mambré, il attendait et aussi l'a accueilli celui qui passe. Le père prodigue a veillé et couru vers son enfant. Les dix vieilles qui ont attendu le Seigneur toute la nuit pour atteindre ces trois vieux veillés être prêt et servir il faut célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie est vraiment le moment où Dieu est là pour nous servir, pour nous faire passer à table. C'est l'heure où le Fils de l'homme est glorifié. Sur l'écran nous voyons le siège, le premier siège est allumé pour nous signifier que nous sommes avec la foi aujourd'hui. Il y a des personnes en arrière de nous qui attendent pour se lumer comme des bougies qui attendent pour donner la lumière, pour partager notre foi à nos enfants, à nos proches, à nos amis. Nous sommes prêts aujourd'hui. Nous sommes allumés par les paroles de Dieu pour donner la vie aux autres. Comme ça mes amis, les trois verbes veuillez être prêt et servir sont très importants dans notre vie. Restons allumés comme la bougie et nous partageons la foi de Jésus. Nous prions avec Seigneur Jésus tu nous permets un avenir de joie et de lumière auprès de toi. Garde-nous vigilants dans l'espérance ouvert et accueillant au sein de l'Esprit Saint. Permets-nous comme les Vierges sages de veiller et de persévérer dans notre mission. Amen. Sous-titrage